... Jean-Christophe Riboulet est juge de liberté et de la détention. Vous vous en souvenez ? Oui. Aujourd'hui, il auditionne Karim, un schizophrène de 49 ans. Vous avez déjà été hospitalisé par le passé ? Karim est hospitalisé en psychiatrie. Oui, combien de fois ? Contre sa volonté. Plusieurs fois. Est-ce que vous êtes en capacité de m'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez été hospitalisé ? Est-ce que vous le savez ? Non, j'avais mis le feu. Ah, c'est ça, vous avez mis le feu. Est-ce que vous vous rendez compte du danger que ça fait courir de mettre le feu ? Oui. Vous avez mis le feu dans l'immeuble où vous étiez ? Oui. Oui ? Il y a d'autres personnes qui habitent dans cet immeuble ? Vous avez pensé à elle ? Non, non, ils étaient ailleurs. Ils étaient ailleurs ? Non, c'était ailleurs. Ah, vous, vous étiez ailleurs ? Oui, oui. Ah, vous vous sentiez comment à ce moment-là ? Karim est hospitalisé sur injonction du préfet de police. S'il n'était pas malade, il serait probablement en prison pour avoir mis le feu à son immeuble. Autour de la table avec le juge, le procureur de la République et l'avocate de Karim, commise d'office. Ce tribunal va décider s'il doit ou non rester à l'hôpital. Au moment où vous avez mis le feu, vous vous sentiez comment ? Vous dites j'étais ailleurs. Ça veut dire quoi ? J'étais un peu angoissi. Je vous remercie, le procureur de la République. Oui, monsieur le juge, il m'apparaît évident, au vu des éléments médicaux qui nous sont fournis, il y a une persistance de ce danger puisqu'il n'y a aucune conscience des risques qu'il a fait prendre à autrui. Donc aujourd'hui, je vais réitérer cette demande de maintien de l'hospitalisation sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Eh bien, je vous remercie. Monsieur, vous allez ressortir avec votre infirmier. Je vais prendre une décision et on se revoit dans un instant, monsieur. D'accord. En 20 ans, Karim a fait plus d'une dizaine de séjours en hôpital psychiatrique. Ouais, c'est ça. Vous serez bien, vous, en plus, là-bas. En plus, vous connaissez tout le monde. Franchement. A chaque sortie, après une période où ça va mieux, il oublie de prendre ses médicaments. Les crises délirantes recommencent. Aujourd'hui, j'ordonne le maintien de votre hospitalisation sans consentement tout simplement parce que votre état nécessite des soins. Et des soins sans doute de longue durée. Je me suis aperçu à l'examen du dossier quand même que vous aviez déjà fait l'objet de poursuites pour des destructions par incendie par le passé. Ce n'est pas la première fois. Donc, je ne vous en veux pas. C'est la maladie. Vous avez besoin qu'on vous aide et vous avez besoin de soins. D'accord ? D'où cette décision. Vous avez bien compris ? Deux fois par semaine, dans ce tribunal, se jouent les destins de dizaines de malades hospitalisés sous contrainte. La salle d'audience est située au cœur d'un hôpital psychiatrique, le centre Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. 300 malades et parmi eux, plus de 80 hospitalisés contre leur gré. Des patients aux pathologies lourdes, pour la plupart schizophrènes ou bipolaires. Ils sont arrivés en crise. Envoyés par les urgences, les pompiers ou les policiers. On les prive de liberté pour les obliger à se soigner. On ne veut pas se soigner d'un utile parce que sinon, ils vont nous prendre pour des fous. Un, deux, six. Un, deux, trois, deux. Depuis 2011, la loi encadre strictement ses hospitalisations. Au 12e jour des soins sans consentement, un juge doit voir chaque patient et s'assurer que la privation de liberté est bien justifiée, que les malades ne sont pas retenus abusivement. C'est occupé. Je vous remercie beaucoup d'en passer dans une demi-heure. Merci à vous. Infiniment. Je vous remercie beaucoup, monsieur ou madame. Vous, 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 vous croyez où, là ? C'est ma chambre, hein ? Peut-être que moi, je voulais savoir pour le linge. Non, c'est parfait. Je remercie beaucoup. Je sais faire mon travail. Quand j'ai fini de me préparer, je sais où se situe la travail à linge-chal pour mettre dedans, pour reprendre des affaires propres. J'ai besoin de personne pour faire ce que j'ai à faire. J'ai pas ni 15 ans, ni 10 ans. J'ai 42 ans à la fin de l'année. Je suis né le 4 octobre 77. Je suis très conscient de ce que je fais, comme je suis très conscient de ce que je dis actuellement. Eric est hospitalisé sous contrainte depuis 12 jours. Il voit le juge cet après-midi et espère bien sortir. C'est aussi important pour moi d'avoir passé mes 3 enfants, qui me manquent beaucoup. Très fort, je pense. Y a pas un jour que je passe pas... J'écoute beaucoup de musique aussi. Pour oublier. Pour passer le temps. J'en ai mis mes enceintes. Eric a été hospitalisé après avoir agressé des policiers. Lui aussi est ici sur injonction du préfet. J'adore cette musique. Il souffre de troubles de la personnalité, qui le font changer d'humeur très rapidement. Je porte toujours de montre. A 10 secondes près par rapport à la petite aiguisse, je suis quasiment pareil. Vous regardez souvent l'heure ? Oui, je vois le temps que je passe ici. Je compte même les jours. Comme une sorte de prison. Ici, c'est prison. Ça, c'est mes papiers. A cause de sa maladie, Eric a constamment le sentiment d'être persécuté. Il n'a pas conscience de ses problèmes et n'arrive pas à comprendre pourquoi il est ici. Ils veulent que je prenne un traitement pour que je devienne un légume, comme certains patients d'ici. Est-ce que vous pensez que vous en avez besoin ? Non. Pourquoi vous pensez que vous en avez besoin ? Non, je suis une personne qui est hyper active, mais j'ai pas besoin. Je vais pas me contrôler quand il faut me contrôler. Vous pensez que le psychiatre se trompe ? Oui. Bon, ça va ? Ouais. Ben, je me plais. C'est déjà pas mal. Donc les portes sont pas fermées ? Des chambres ? Dans l'unité d'Eric, les patients peuvent circuler librement dans les couloirs. Mais ils ne peuvent pas sortir du bâtiment. Pour seul rythme de vie, les repas. T'as mangé déjà tout ton pain ? Ouais. Et les prises de médicaments. Obligatoire. Non, on va plus. Merci. Ça va ? Ça va. Ouais ? Ouais. Il a rajouté après-pain. La plupart des 25 patients de cette unité n'acceptent pas leur maladie. Ils ne se soigneraient pas s'ils n'y étaient pas obligés. Ça va, les tremblements ? Ouais, ça va. Bon appétit. Merci. Avec ces soins sans consentement, les psychiatres vont progressivement trouver le bon dosage pour stabiliser la maladie. Ils pourront ensuite décider d'eux-mêmes de laisser sortir les patients. Pour les malades hospitalisés après avoir commis un délit ou un crime, le préfet et le juge devront eux aussi donner leur accord. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon appétit. J'ai mangé des édans, mon groupe de viande. Bonjour, comment ça passe ? Ça passe. Au centre de l'unité... Ça va passer ? Bonjour. Ça va ? Il y a quand même un endroit pour prendre l'air. Une cour fermée. À l'intérieur de l'hôpital, il y a aussi un parc arboré. Mais les patients en unité fermée n'ont pas le droit de s'y rendre. C'est tellement dommage qu'on puisse pas sortir d'un parc avec surveillance. C'est difficile le quotidien ici. Oui, très difficile. Ici, si tu rentres, tu pars et tu sors. Ça fait combien d'attente que t'es ici ? Depuis fin octobre 2018. Octobre 2018 ? Mais c'est... D'accord, je fais même pas, tu vois. Il y a pire que ça. Il y a des gens qui sont rentrés ici il y a 20 ans et qui sont encore là pendant 40 ans. Ben, il y a une madame Sarah. Ça fait 7 ans qu'elle est ici. 7 années. Je sais pas jouer, je découvre l'harmonique. La durée moyenne d'hospitalisation est en fait de 50 jours. Mais tout se joue souvent à l'audience du 12e jour. Deux heures plus tard, Eric fait sa première sortie hors de son unité. 300 mètres de marche pour se rendre dans un autre bâtiment de l'hôpital. Celui de la salle d'audience. Dites-moi, si vous voulez, on s'arrête ou c'est vraiment... Non. D'accord. Eric donne l'impression d'être assommé par les médicaments qu'il a pris à midi. Si c'est pour tomber, ça, c'est... Oh putain, dis-donc, je suis pas bien. Eh ben, dis-donc. Pourtant, il a eu le même dosage que d'habitude. En effet, ouais. 30 minutes. Comme chaque patient, il va s'entretenir avec son avocate avant l'audience. Je vais me dire, j'ai appuie les bouts diamants. Oui, je vois ça. Astrid Schoffler le connaît bien. On va faire rapide. Elle l'a défendue pour son divorce et la garde de ses enfants. Ça va aller ? Je suis juste derrière, si vous avez besoin, vous m'appelez, d'accord ? Le but de l'audience, le juge, il décide du maintien ou de la levée de la mesure. D'accord. Est-ce que vous vous sentez en état de sortir ? Oui. Vous ne pensez pas qu'il vaut mieux continuer les soins qui ont commencé ? Non, non, non. C'est sinon. Alors pour... Ouh là 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 ! On va arrêter l'entretien. On va arrêter l'entretien, je vais prévenir votre infirmière, d'accord ? Allez, bougez pas. Je vais chercher l'infirmière. Tiens, là. On va vous ramener dans le service, d'accord ? Il ronge. Ça va. Oh oh ! Ouvrez les yeux. Oh oh ! Les infirmiers sont inquiets pour la santé d'Eric. Vous êtes fatigué ? C'est ça ? Serrez-moi là. Je peux pas. Serrez-moi la main. J'arrive pas. Attention est très bonne. Allez, vous passez sur le fauteuil ? Après avoir pris sa tension, il se demande s'il ne fait pas en fait du cinéma pour ne pas se rendre à l'audience. Bon bah... On va remettre à bientôt. Il n'a aucun intérêt à le faire, mais avec sa maladie, son comportement est souvent irrationnel. Ça va ? Dans un cas sur dix, les patients sont trop agressifs ou trop instables pour assister à l'audience. Je vous en prie. Il y a eu un petit incident avec monsieur... Qui a dû repartir dans sa chambre. Ah. Oui. Il n'est pas en état de comparaître. Il n'est pas en état. Il s'est écroulé de fatigue. J'ai à peine pu m'entretenir avec lui. D'accord. Voilà. Bon, très bien. On va le mentionner. C'est un monsieur qui avait envie de vous voir, de vous dire beaucoup de choses. Malheureusement, il ne peut pas le faire aujourd'hui. Apparemment, il a eu un traitement assez fort qui lui a été administré. Donc moi, je n'ai pas pu non plus recueillir son consentement éclairé pour vous demander sa main levée. Donc aujourd'hui, je demande le maintien de la mesure de monsieur... Bien. Je redonne le maintien de l'hospitalisation de monsieur... ...compte tenu, évidemment, de son état de santé et de la nécessité de poursuivre une surveillance continue. Eric reste en soins sans consentement. Mais il pourra, à partir de ce jour et quand il le souhaite, faire une requête pour repasser devant le juge. Bien. Merci. En France, 100 000 personnes sont hospitalisées en psychiatrie sous contrainte. Un patient sur six. Avant la loi de 2011, les médecins décidaient seuls, entre eux, de la poursuite des soins. Un système très opaque qui menait parfois à des hospitalisations abusives. Pour s'en prémunir, il y a maintenant l'audience du 12e jour. Allez, on va regarder cette audience. Combien de dossiers cet après-midi ? Euh, six. Jean-Christophe Riboulet est juge des libertés et de la détention depuis cinq ans. Un quart de son travail est consacré aux soins sans consentement. Ce matin, le dossier d'une femme bipolaire est suicidaire. Comme dans 60% des cas, elle a été hospitalisée à la demande d'un tiers. Souvent, un membre de sa famille. Voilà, vous avez une demande qui est formulée comme ça. Demande d'admission psychiatrique à la demande d'un tiers. Où le tiers, évidemment, mentionne son état civil. Et surtout, la qualité pour agir, qui est mentionnée ici. Donc là, nous avons belle-sœur et, entre parenthèses, l'ami de son frère. Le tiers, ça peut être n'importe qui ? Le tiers peut être n'importe qui. Il suffit d'avoir qualité pour agir. Mais vous, vous devez vérifier que c'est pas quelqu'un croisé dans la rue à qui on a demandé de signer un papier. Exactement. Même quelqu'un de la famille n'est pas forcément une personne qui a qualité pour agir. Une anecdote, il y a quelques semaines, j'ai eu une patiente qui est venue dire que son frère n'avait aucune qualité pour agir en son nom parce qu'il ne se parlait plus depuis de nombreuses années. Et le frère n'est malheureusement pas venu à l'audience. J'ai annulé la procédure. Alors, donc, discernement, incapacité à maintenir une demande de soins dans le temps, hallucination auditive... Pour préparer son audience, le juge consulte les certificats médicaux établis par les psychiatres. Passage à la frustration, hallucination auditive, délire de persécution... Pendant les 12 premiers jours, il y en a 4, obligatoires. Les médecins mettent par écrit leur décision de garder ou pas le patient. Ils doivent l'argumenter, la justifier. Dans le cas de cette femme, selon le psychiatre, il y a lieu de prolonger la procédure de soins. L'article L32-11-12-1 du Code de la santé publique. Est-ce que vous, vous allez suivre cet avis ? Très probablement, après avoir vu cette patiente. Très probablement, parce que je me rends compte à la lumière des certificats qu'ils sont précis et circonstanciés. C'est ce qu'exige la loi. Le juge n'est pas médecin et le médecin n'est pas juge. Voilà, l'enceinte est ici. Deux après-midi par semaine, Jean-Christophe Riboulet rejoint l'hôpital, à 5 minutes du palais de justice, pour diriger les audiences. Dans la salle d'attente, Claire, la patiente bipolaire, et Zao, sa belle-sœur. Quand l'hospitalisation est à la demande d'un tiers, il est toujours convoqué. Claire a déjà été hospitalisée plusieurs fois, toujours après une tentative de suicide, et toujours à la demande de sa belle-sœur. Ça fait plus de 3 ans qu'elle est comme ça. D'accord. Est-ce qu'elle prend son traitement ? Elle prend son traitement. Oui. Quand elle est avec moi, c'est nous, on est obligés de lui dire. Oui. Mais je le prends, sinon... Quand elle est toute seule, vous pensez qu'elle ne le prend pas ? Si, des fois, elle le prend, mais si c'est pas vraiment, elle prend comme il faut. Madame, vous prenez votre traitement ? Oui, mais j'ai du mal à le gérer. Vous avez du mal à le gérer ? C'est-à-dire ? Vous le prenez pas régulièrement ? J'ai du mal à le... À le caser dans les... Dans le pilulier. Oui. Après s'être assuré que le tiers est bien légitime, le juge doit demander au patient s'il veut ou non continuer l'hospitalisation. D'accord ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite ? Vous voulez rester hospitalisé ou vous voulez rentrer chez vous ? Je reste hospitalisé, mais pas dans cet hôpital. Oui, expliquez-moi. C'est tout fermé. Oui. Il faut rien faire. C'est tout cloisonné. Claire affirme qu'elle veut bien se soigner, mais qu'elle ne souhaite plus être sous contrainte, dans une unité fermée. Jean-Christophe Riboulet doit décider s'il accède ou non à sa demande. Pour aujourd'hui, j'ordonne le maintien de votre hospitalisation sous contrainte. Parce que vous avez encore besoin de soins et vous n'êtes pas en capacité, pour l'instant, selon ce que m'indiquent vos médecins, de pouvoir accepter valablement les soins. Donc c'est la raison pour laquelle je prends cette décision. Vous avez bien compris ? Oui. Très bien. On va vous faire signer la décision et vous allez pouvoir repartir. Tu vois, il est passé. Oui. Il ne faut pas avoir peur, madame. Vous aviez peur ? Vous étiez inquiète ? Oui. Oui. Tout ne se passe pas toujours aussi bien. Les hospitalisations à la demande d'un tiers, à la fois très dures à comprendre pour le patient et à assumer pour les proches, peuvent parfois détruire des familles. Moi, j'ai deux armées, mec. Je suis de l'armée allemande et de l'armée anglaise. Alors, commence pas à vous garder, tu sais ? L'armée, donc, tu sais ça. Ok, bon, t'as fait l'armée, t'as fait l'armée. C'est moi, t'as fait l'armée où ? C'est l'armée, donnez-moi l'inventé super. Où t'as fait l'armée ? En Angleterre. Ah bon ? Ah oui, à 17 ans, j'ai l'armée. En Angleterre. Ah ouais, en Angleterre. Ah ouais, il y a des gens qui sont pas cons ici. Philippe, 42 ans et schizophrène, en est à sa troisième hospitalisation. Il est ici à la demande de son père. Il y a 10 jours, alors qu'il était pourtant stabilisé depuis plusieurs années et qu'il réussissait à vivre tant bien que mal avec sa maladie, il a refait une crise délirante. Il faut un travail extraordinaire avec les plaques et les coulées du béton. Je sais pas si vous voyez. C'est un inôme très moderne. Non, le chantier est franchement impressionnant. Ils font du béton armé. Cette fois-ci, elle était très violente. Il a essayé d'étrangler sa mère. Dans le... Dans le... Dans le... Dans le monde des murs en béton armé. Moi, je suis pas un dépressif, hein. Je suis un schizophrène. Donc au contraire, je me sens très bien. Comment ? Vous êtes impulsif, par exemple ? Oui, bah enfin, des fois, je suis impulsif. J'étais un peu violent. C'est pour ça que les pompiers sont venus me chercher. C'est pour ça que les pompiers sont venus me chercher, que je suis ici. J'étais un peu... Je me suis un peu mis en colère. Il fallait pas, quoi, mais... Ça vous est arrivé souvent, ça ? Ah non, non, ça m'arrive rarement. Ça sera rarement, oui, mais non, mais voilà, c'est... Voilà, c'est... Est-ce que vous vous expliquez pourquoi, cette fois-ci, vous vous êtes mis en colère ? Et là, je me dis, écoutez, j'en ai ras-le-bol. Je veux une bagnole et je veux une copine. Et maintenant, vous fermez vos gueules. Je me suis énervé pour une broutille. Je me suis énervé. Et mon père, il a bien réagi en face. Il a dit, ah, tu réagis comme ça, tu réagis comme ça. Tu crois qu'on est nul ? Et bien, regarde, allô, les pompiers. Ils sont arrivés, les pompiers. Ils ont dit, oui, allez, oui, 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 oui. Laisse, 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 monsieur et madame tranquille. Viens, on t'emmène en isolement au CHU parce que tu vas pas faire de violence comme ça après les gens comme ça, quoi. Vous leur en voulez, vos parents, d'avoir vu ? Ah non, 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 au contraire, au contraire. Je leur en veux pas, mais... Ce matin-là, Philippe accepte son hospitalisation. Il pense même que ses parents ont eu raison. Il va pourtant rapidement changer d'avis. Quelques heures plus tard, alors que son père vient lui rendre visite à l'hôpital, Philippe refuse de le voir. Il lui reproche maintenant de l'avoir enfermé ici. Je suis un petit peu déçu, mais pas surpris parce que la pathologie fait qu'il y a des changements d'humeur subites, quoi. Je veux dire, un jour, il est bien, enfin, oui, il semble bien. Un autre jour, il est pas bien. Et bien entendu, ça se répercute sur la façon de se conduire, quoi. François vit avec la schizophrénie de son fils depuis 20 ans. Depuis la première crise délirante de Philippe, quand il était étudiant. Sur trois hospitalisations, deux ont été réalisées sous contrainte à sa demande. Mais la décision, franchement, elle est pas facile à prendre. Parce que, enfin, ça vous arrache le cœur, quoi, en quelque sorte. Vous vous dites, il est quasi stabilisé. Et ça va plutôt mieux. On retrouve un peu notre fils. Et puis là, non, c'est en train de repartir en vrille. Et il va falloir prendre la décision. Et voilà. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est douloureux. C'est au moment où il part entouré par les pompiers et les forces de l'ordre. Là, c'est quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Parce qu'on sent le reproche, la trahison. Enfin, là, c'est dur. Moi, je le garde et je le vois encore. C'est dur, franchement. Donc, ça s'est bien passé, ce matin ? Même s'il refuse de voir son père, selon ses médecins, Philippe va mieux. Si son état s'améliore, la privation de liberté peut passer de totale à partielle. Cette décision, c'est la responsabilité du psychiatre. Comment ça va, du coup ? Ça va, ça va. Ça va bien, ouais. Yannick Cellier voit Philippe tous les deux jours pour évaluer si les médicaments font effet. Ça ne me pratique pas, ça ne me pratique pas. Pas d'angoisse particulière ? Pas d'angoisse, non. D'accord. C'est pas un donypran, mais je veux dire, c'est très bon. Ça calme les angoisses, l'humeur, l'état d'esprit, tout ce que vous voulez. Puis vous savez, on n'a pas le choix. Non, bien sûr, ouais. Parce que les autres traitements, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Bah ouais, c'est bien, ouais. Philippe réagit bien au traitement. Alors, ce qu'on s'était dit, vous vous souvenez ? Oui. Là, la semaine, ça se passe bien, donc vous allez au ski ce week-end. Le docteur Cellier lui accorde une permission pour ce week-end et quelques après-midi de libre la semaine prochaine. Une liberté quand même relative. Si Philippe ne rentre pas en temps et en heure, les policiers partiront à sa recherche. Il a envie de se soigner, ça va mieux. Donc on lui prescrit en fait des sorties. Comme ça, il va pouvoir se tester les après-midi. Il va pouvoir nous dire après les sorties s'il a souffert d'angoisse, s'il s'est senti mal, si vous avez vu par rapport à sa pathologie, s'il a ressenti des idées de persécution. Et ensuite, on va faire le point et on décidera si oui ou non, on poursuit les soins dans cette modalité et si peut-être même on envisage une sortie définitive bientôt. Alors, forcément, on a quand même le dernier mot quand il y a des choses difficiles, des choses dangereuses pour les patients, notamment pour eux-mêmes. On ne va pas laisser sortir un patient qui peut se mettre en danger. Malgré ses précautions et ses contre-feux, il arrive que des hospitalisations sous contrainte soient annulées alors que les patients ont encore besoin de soins, souvent à cause de simples erreurs administratives. Venez vous asseoir. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Impeccable. Impeccable ? Bon, mais tant mieux. Attendez, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Laurent, lui aussi, est en HDT, hospitalisé à la demande d'un tiers. Nous nous connaissons bien. Vous avez déjà comparé à de nombreuses reprises devant cette juridiction. Son organisme de tutelle a demandé l'hospitalisation. L'hospitalisation en soins psychiatriques. Rassurez-vous, rassurez-vous. Pour vous chier, il faut mettre un peu de l'eau avec un peu de froid dans la gueule. On va essayer. Vous savez comment ça se déroule, cette audience. Maintenant, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Pourquoi vous voulez lever l'HDT ? Attendez, votre conseil souhaite dire quelque chose d'abord. Oui, on a un problème de nullité dans ce dossier. Oui. Sur les certificats de prolongation. Oui. Il n'est pas mentionné quel est le médecin qui a fait la décision d'admission. L'avocate relève une erreur de procédure qui pourrait annuler l'hospitalisation. L'audience se poursuit quand même. Le juge ne prendra sa décision qu'à la fin, au moment de la délibération. On va quand même faire l'entretien avec le juge de l'hospitalisation. Là, vous voulez que je lève l'HDT ? Oui, s'il vous plaît. Vous voulez rentrer chez vous ? Oui, je suis en France. Vous pensez que vous êtes en état de rentrer chez vous ? Et les médicaments, vous les preniez ? C'est bon ? Non, non, mais à l'hôpital, bien sûr que vous les prenez, mais quand vous êtes rentré... Ah oui, je les prends bien. Vous les preniez bien ? Oui. Oui, c'est sûr ? Oui. Ah bon ? Oui. Bien, merci. Vous allez ressortir avec votre infirmière, je prends une décision et on se revoit dans un instant. Je me fais mieux parce que je passe à 7 à 8, c'est bien. Non, mais c'est fait, c'est fait. Merci. Merci. On est bien mieux que vous passiez à la télé dans des circonstances autres que celle-ci. Ce schizophrène, qui n'a jamais été violent envers quelqu'un, enchaîne les séjours à l'hôpital psychiatrique. Quand il en sort, il se retrouve à la rue et fait à nouveau des crises. Je me fais du soir après. Comment ? Je vais me suivre sur... Alors ? Oui, 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 je vais l'appeler. Laurent a besoin de soins. Mais l'erreur de procédure soulevée par son avocate va faire mouche. Monsieur, j'annule la procédure parce qu'il y a une irrégularité. Effectivement, votre avocat l'a soulevé avec raison. Sur la décision de maintien à 72 heures de votre hospitalisation, ne figure pas le nom du médecin qui vous a examiné en premier lieu. Et c'est une irrégularité qui a pour conséquence d'annuler la procédure. Donc vous savez ce que ça signifie ? Ça veut dire que j'ordonne la main levée de l'hospitalisation. J'aimerais bien qu'on ne se revoie pas, monsieur. Oui, non mais vous ne m'écoutez plus là. J'aimerais bien qu'on ne se revoie pas. Ça veut dire qu'il faut que vous suiviez votre traitement, scrupuleusement. Parce que sinon, on va se revoir. Ça fait trois ans que vous n'arrêtez pas de rentrer et de sortir de l'hôpital. Donc il faut absolument que vous preniez conscience qu'on est là pour vous aider. C'est compris ? C'est compris. Allez, apposez votre signature. Comme lors d'une audience sur dix, l'hospitalisation est annulée. Cela ne veut pas dire que Laurent va forcément sortir de l'hôpital. La loi l'oblige d'abord à revoir un médecin, qui pourra, s'il pense que c'est nécessaire, le réhospitaliser sous contrainte. Il faut respecter le budget et le journal officiel. Après l'audience du douzième jour, les patients toujours en soins sans consentement peuvent faire une requête, quand ils le souhaitent, pour revoir le juge. Certains ne s'en privent d'ailleurs pas. Il passe devant lui quasiment tous les quinze jours. C'est injuste de se dire. C'est déjà un football. Eric, le père de trois enfants qui était trop fatigué pour assister à son audience, a fait cette demande. Sa nouvelle audience a lieu aujourd'hui. En une semaine, sa situation ne s'est pas améliorée. Au contraire. Il y a trois jours, Eric a été violent avec des infirmiers et d'autres malades. Il a été transféré dans une chambre d'isolement fermée à clé, située dans une unité spéciale de soins intensifs. Quand je vous ai expliqué, c'est pas mal. Une chose toute bête, quand je suis arrivé ici, ça m'a pas plu d'être ici. Donc j'ai poussé, le papier chiot, dans un essai et j'ai bouché le essai et je n'ai ni mangé et ni boit. Je l'ai fait à la fin. Mais au bout du jour, il a fallu que je mange et que je me limites. Donc j'ai mangé et puis j'ai bu, quoi. Voilà, toute la nuit, c'était ça. Depuis 3 heures du matin, il tape. C'est un service parce qu'il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de footer, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de livre, j'ai pu récupérer mes lunettes de cuillère, cuillère. Qu'est-ce que vous faites alors la journée ? Rien. Chambre, 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 chambre. Depuis 24 heures, Eric peut quand même sortir dans le couloir 3 heures par jour. Même s'il s'est apaisé avec notamment des doses de médicaments plus fortes, il est toujours dans le déni de sa maladie. Eric, convaincu qu'il n'a pas sa place ici. Bonsoir, merci. Merci, merci, merci. Vous pensez que vous avez encore besoin d'être soigné ou pas ? Non, 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 pas du tout. Ma motivation, c'est déjà sortir d'ici pour pouvoir reprendre une buissaine, revoir mes enfants. Eric a écrit au juge dès le lendemain de son audience ratée pour qu'il revienne sur sa décision. Mon avocat, bonjour maître. On va aller s'entretenir tout de suite. Oui, tout à fait. Il est vu une semaine après, au 19e jour de son hospitalisation. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie que je change de décision par rapport à celle qui a été prise le 26 mars ? Mais à la surprise générale, Eric va d'un seul coup changer d'avis. J'ai eu besoin d'être hospitalisé par rapport à l'aide que j'ai demandé. Donc je suis apte à rester encore un petit peu pour pouvoir faire mon traitement. Alors, attendez, là, vous êtes un petit peu contradictoire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous me saisissez d'une main levée, mais vous me dites que vous êtes apte à rester. Vous voulez rester encore hospitalisé ? Ben, j'ai besoin encore d'être un petit peu hospitalisé. Un petit peu encore. D'accord. Oui. Alors, vous vous désistez de votre demande de main levée ? Ben, pour l'instant, oui. Oui, d'accord. Bon. Alors, dans ces conditions, je constate le désistement de la requête que vous avez formulée tout à l'heure. Donc je n'ai pas à statuer dessus. Au surplus, je vous indique que même si vous aviez maintenu votre requête, je l'aurais rejetée en l'état. Compte tenu de votre état de santé actuel, puisque vous êtes de nouveau en unité de soins intensifs, là, depuis vendredi, vous avez besoin de soins. Et ces soins, ils doivent pouvoir être donnés dans le cadre d'une surveillance continue à l'hôpital. Je crois que vous êtes mes gardes du cœur. Eric repart donc vers sa chambre d'isolement. Vous êtes mes gardes du cœur. Il en sortira quelques jours après. Du cœur. Mais restera hospitalisé sous contrainte. Encore plusieurs semaines. Du cœur. Sortira. Bonneслиanto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501